Bonjour et bienvenue sur la sixième édition du Salon des métiers d'art de Lens. Dans ce cadre magnifique, nous allons vous faire découvrir durant un peu plus d'une heure le savoir-faire de notre région et les meilleurs artisans de notre territoire. D'ailleurs, je suis sur le stand de Delphine Leduc, qui est modiste. Bonjour Delphine. Alors, on va vite comprendre un peu ce que vous faites avec ces images. Modiste, c'est quoi comme métier ? Alors, modiste, ça consiste à mettre en forme un chapeau, designer la forme et puis ensuite poser les garnitures. Quelles études vous avez faites pour faire ce métier-là ? Alors, moi, c'est la passion de ma maman que j'ai repris. Donc, j'ai d'abord passé un CAP, mode et chapellerie, à Paris. Et ensuite, j'ai suivi des cours avec une dame qui est meilleure ouvrier de France pour Saint-Laurent en couture et des cours de fleuristerie et de plumasserie avec Dominique Pilliard, qui travaille au lycée Octave Feuillet. Et pour Jean-Paul Gauthier. Alors, dites-moi un peu comment vous fabriquez un chapeau ? Alors, un chapeau, ça se fabrique au départ, on a des moules soit en bois ou en alu. Donc, j'ai des moules comme ça en bois. Donc, vous avez des moules comme ça en bois. On étire la matière sur le moule. Donc, moi, je travaille principalement le feutre ou le topé. Le topé, c'est un feutre en poils de lapin. Et l'été, la paille, le cisale et le paracisale. Ça vous prend combien de temps pour fabriquer un chapeau ? Tout dépend du chapeau, mais il faut compter un minimum de 3 heures déjà pour la mise en forme, les coutures, la passementerie. Après, on en a pour au moins 2 heures, entre 3 et 5 heures. Alors, vous avez quelquefois des commandes spéciales ? Oui, j'ai des commandes spéciales, surtout pour les cérémonies ou le théâtre ou des chanteurs. Cette année, j'ai fait un chapeau pour une dame qui est dans le rock, en fait une chanteuse, un chapeau de scène. D'accord. Alors, est-ce que vous avez déjà créé des chapeaux ou est-ce que vous aimeriez créer des chapeaux pour une personne célèbre, par exemple ? Ah oui, j'aimerais bien créer des chapeaux, pourquoi pas pour une reine, la reine d'Angleterre, la princesse Mathilde, ou d'autres personnalités de la chanson. Alors, le message est passé. Dernière petite question. Ce métier, vous aimeriez... Est-ce qu'il y en a beaucoup sur le territoire ? Est-ce que vous aimeriez qu'il perdure encore longtemps ? Oui, bien sûr, j'aimerais qu'il perdure pour que le chapeau se démocratise, parce que ça finalise une tenue et aussi les créateurs français, la mode en France a sa renommée. Donc, c'est dommage de perdre l'image du chapeau. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup en France ? Je pense que dans la région, on est une dizaine de modistes. Donc, oui, j'espère que ça va perdurer. Alors, en dehors de ce salon, on peut vous retrouver où ? Donc, j'ai une boutique sur Marc-en-Barrel, où j'exerce depuis 14 ans. Sinon, vous pouvez me retrouver, j'ai une page Facebook Delphine Leduc Modiste, et là, je peux proposer mes services à distance. Alors, merci beaucoup Delphine. Alors, on va se retrouver sur notre plateau avec nos autres invités pendant plus d'une heure sur le salon des métiers d'art. A tout de suite sur le plateau. Alors, bonjour M. Van der Maliere. Bonjour Valérie. Alors, vous n'êtes plus président du CIMA ? Non, parce qu'il n'existe plus. J'étais président de l'IMAP, l'Institut des métiers d'art et du patrimoine. Oui, mais c'était plus simple que ce soit la chambre de métier qui reprenne la gouvernance de ce salon. C'était dans les gènes de la chambre de métier, c'était presque ce qui était prévu depuis le début. Oui, mais du coup, vous connaissez bien ce salon ? Un petit peu quand même. Alors, c'est l'Institut des métiers d'art et du patrimoine qui a organisé ce salon avant. Maintenant, c'est la chambre des métiers. Vous êtes très impliqué dans cet événement. Est-ce que la promotion des artisans, c'est important sur le territoire ? Pas qu'un peu, parce que les métiers d'art, j'ai l'habitude de dire que ce sont les métiers d'art qui vont sauver la France. L'industrie est un petit peu en pleine déconfiture, même si elle reprend du poil de la bête. Les artisans, ils suivent un petit peu le même chemin. Par contre, l'artisanat d'art, c'est quelque chose qui n'est pas délocalisable, qui se passe vraiment à proximité, et puis on peut faire des choses sur mesure. Et c'est ça l'importance des métiers d'art. Du coup, un salon comme celui-là, c'est très important ? Pour nous, c'est très important. C'est une belle vitrine. On peut montrer notre savoir-faire. Et puis, le fait d'organiser un salon de cette taille, ça permet de faire venir beaucoup de gens et de montrer, en espérant toujours que tous les visiteurs vont faire savoir nos savoir-faire. Alors, vous, vous êtes Marc Brier. Alors, on va retrouver quelques-unes de vos pièces sur ce salon, bien sûr. Des pièces plutôt légères. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui. Alors, légères, c'est un doux euphémisme. Notre métier, c'est la marborie de bâtiments et décorations, même si on intervient aussi un petit peu dans le funéraire pour faire des pièces vraiment particulières. Mais notre leitmotiv dans notre manière de faire, c'est de rendre le marbre et la pierre légères, avec des formes un peu design, avec des formes un peu pensées, avec des formes un peu rêvées. Et puis, des pièces qui, parfois, sont en mouvement. Et le mouvement évoque la légèreté, alors que le marbre, c'est quand même un matériau qui demande un petit peu d'effort pour être déplacé. Oui, parce qu'on retrouve le marbre dans des plans de travail de cuisine, dans les sépultures également. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres objets qui sont fabriqués ? Oui, là, sur le salon, on présente un pendule, par exemple, un pendule oscillant, une fontaine oscillante, avec un jeu d'eau et puis le jeu d'une bille qui circule. On présente aussi quelques sculptures, quelques luminaires, des sellettes de tout style, des styles contemporains, des styles, il y en a même eu, de style Louis XV, réaménagé contemporain. On essaye toujours de présenter des choses qui sortent de l'ordinaire. Alors, deux ans d'absence pour ce salon, c'était important de reprendre cette année. Qu'est-ce que vous pensez de ce salon cette année ? Ah ben, deux ans d'absence, ça veut dire qu'on a rongé notre frein pendant deux ans et qu'on est encore plus près que d'habitude pour ce salon. Il était temps qu'on réorganise ce salon-là en particulier, mais les artisans d'art, les métiers d'art, attendaient avec impatience qu'ils puissent à nouveau montrer leurs objets, parce que les objets d'art façonnés par ces artisans, il faut les voir. On peut les montrer sur Internet, mais les voir directement, sans écran interposé, c'est quand même le must. Alors, on va retrouver tout de suite un petit historique du salon des métiers d'art. Vous, M. Van der Maliere, on vous retrouve sur quel stand, sur ce salon ? Sur le stand 41. Alors, sur le stand 41, au deuxième étage. Avec les entreprises du patrimoine vivant. Alors, rendez-vous sur le stand de M. Van der Maliere et sur tous les autres stands. En attendant, on regarde le petit historique du salon des métiers d'art. Merci. Un retour attendu cette année pour la 6e édition du Salon international des métiers d'art. Annulé l'an dernier en raison du contexte sanitaire, le salon revient traditionnellement en ce début novembre au Stade Bollart de l'Elysse. Trois jours où savoir-faire rime avec le faire savoir, en effet, plus de 160 exposants représentant 53 métiers exposent leurs réalisations et créations sur 5000 mètres carrés. Un artisanat haut de gamme, mais accessible à tous. Une palette assez complète de l'artisanat des Hauts-de-France, où le public peut venir rencontrer ses magiciens du verre, mages du métal et autres sorciers de la céramique. Comme chaque année, une thématique est mise à l'honneur et pour cette édition du CIMA, le design. Une trentaine de designers et créateurs sont par ailleurs présents pour faire découvrir leurs œuvres dédiées au thème en partenariat avec l'île design. Un salon bien installé dans le calendrier de l'agglomération de Lens-Livin, un label de qualité qui promeut l'identité artisanale régionale et avec l'arrivée prochaine des fêtes de fin d'année, c'est aussi l'occasion d'offrir une grande vitrine d'objets uniques à déposer au pied du sapin. De belles images, car de belles œuvres, comme toujours sur ce salon. Je reçois à présent M. Patrice Bricou, qui fait de la restauration de meubles et d'objets d'art. Pouvez-vous nous parler un peu de ce métier ? Oui, je suis ébéniste-restaurateur depuis une vingtaine d'années et je fais de la restauration de meubles et d'objets d'art. Donc on restaure des très beaux objets, anciens, nouveaux, un peu récents, de toutes les années, on va dire du Moyen-Âge à maintenant quasiment. Alors quel type d'objets vous restaurez ? Donc on restaure des choses qui peuvent être utiles, comme des chaises, des tables, des armoires, des bureaux, tout type d'objets. On fait beaucoup d'objets en marqueterie, ce qu'on appelle marqueterie de bois, marqueterie d'écailles, de tortues, de laiton, d'ivoire. On utilise beaucoup de matière dans un meuble. Et ce sont des meubles qu'on vous apporte ou que vous chinez et vous les restaurez ? C'est des meubles qu'on nous ramène soit à l'atelier ou soit on va les chercher chez le client. On travaille aussi beaucoup pour le mobile national à Paris et certains musées de France. Donc on a des demandes assez importantes sur des restaurations. Sur des vieux meubles ? Sur des vieux meubles, Louis XV, Louis XVI, des choses comme ça. Louis XV, Louis XVI, où on travaille aussi beaucoup sur les meubles des années 50 en ce moment, puisque c'est une période qui est assez demandée. Par exemple, pour des expositions qui vont avoir lieu à Paris, on travaille sur des grands meubles qui ont été réalisés par certains designers dans les années 50-60. et on va restaurer ce genre de mobilier pour ces expos qui vont se faire sur Paris. Quelle est la plus belle pièce que vous ayez restaurée ? Les plus belles pièces qu'on a restaurées ? Ce sont des bureaux qui ont pu appartenir. Par exemple, on a restauré un bureau, un bureau Louis XV, qui a appartenu au petit-fils de Louis XV. On a retrouvé les origines du meuble, donc on a pu le dater. C'est toujours très intéressant parce qu'il y a un côté un petit peu historique dans notre métier. Alors, on peut vous retrouver sur ce salon, sur quel stand ? Sur le stand numéro 36, au deuxième étage. Et sinon, on vous retrouve sur Internet ? Oui, nous avons un site Internet, donc Atelier Patrice Bricot. Là, vous nous trouvez sans problème. On est sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tout. Alors, un beau métier comme le vôtre, qui en cache un autre. On va retrouver tout de suite Léila, qui est une brodeuse, que nous avons été rencontrées dans son atelier. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci. Je m'appelle Léila, je suis brodeuse d'art depuis une trentaine d'années. Mon métier consiste avant tout à orner les robes de paillettes, de perles, de matières très nobles. Donc nous, les brodeuses, dans les ateliers parisiens, on a des commandes par des gros clients des maisons de luxe sur Paris, comme Chanel, Dior, Louis Vuitton. Donc toutes les robes que vous pouvez voir défiler sur les podiums, ce sont les petites mains. On nous appelle les petites mains. Donc on va broder sur ces robes-là, tout ce qui brille, les paillettes, les perles. C'est toutes ces petites mains qui viennent travailler durant des heures et des jours. Il y a une époque aussi des nuits, plus maintenant, mais bon, on a vécu des nuits aussi pour finir les modèles en temps et en heure pour qu'ils puissent défiler dans les dates fixes par les clients. On utilise cet outil qu'on appelle le crochet de l'univille. Quand on s'approche et qu'on garde bien, ça a une forme d'hameçon qui va pêcher le fil et prendre les perles et les paillettes, les tubes. Donc une brodeuse travaille sur l'envers. Tout ce qui est pose de paillettes, pose de perles, tout se fait à l'aveugle, en quelque sorte. Donc quand le tissu est transparent, c'est agréable puisqu'on voit le geste de nos mains distribuer les matières. Quand c'est un tissu opaque, c'est là où on dit que la brodeuse travaille comme une aveugle, comment elle peut deviner ? Donc là, c'est l'expérience qui vient aboutir à cette technique-là. Parce qu'on caresse souvent la broderie sur l'envers. Et puis on sent, quand il y a une perle ou un tube de cassé, on va le ressentir. Donc forcément, on retourne le métier. Et là, malheureusement, il y a toujours une solution pour éviter de refaire toute la ligne ou le craquelé. On casse le tube avec une perle et on revient soit à l'aiguille ou on replace la matière manquante qu'on a dû retirer par son défaut. La broderie pour moi, c'est un moment de détente, d'évasion. On fait le vide en fait. Avec la ville de Lens, l'agglo, l'ancien vin et d'autres partenaires, la région est partenaire de ce salon. Madame Finet, bonjour. Bonjour, ravie d'être avec vous sur ce joli salon. Moi aussi, je suis très ravie de vous avoir avec nous. Alors, quel est le rôle de la région sur ce salon ? Alors, nous sommes le premier partenaire financeur du CIMA depuis sa création. Nous nous apportons pratiquement 46% en fait des besoins financiers pour organiser ce bel événement. Ça représente un peu plus de 143 000 euros. Alors, on parlait des artisans sur le territoire de l'agglo, mais comment la région s'organise pour soutenir tous ces artisans qui sont également sur notre région ? Alors, ici, on est dans ce salon principalement avec des artisans d'exception. L'artisanat, ce n'est pas que ça. L'artisanat, c'est aussi le boucher, le garagiste, le boulanger, c'est chez lequel nous nous rendons régulièrement. La région a beaucoup soutenu les artisans, surtout pendant la pandémie. Nous avons souhaité vraiment leur donner la possibilité de se digitaliser avec un accompagnement financier à la création du numérique. On a beaucoup utilisé le click and collect. Voilà, tous les artisans ou presque s'y sont mis pendant la pandémie. L'artisanat, c'est aussi une politique d'apprentissage que la région, bien entendu, soutient, puisque ça représente 80 000 entreprises et presque 230 000 emplois. Alors, soutien à l'apprentissage, soutien dans les lycées également. Quel métier on peut retrouver un peu dans tous nos lycées de la région ? Alors, on a beaucoup de lycées qui sont orientés sur la verrerie, sur la chaudronnerie. On a le lycée Caron d'Arras dont on pourrait parler. On a des lycées qui développent du design avec des filières de métiers d'excellence. Certains exposent dans le hall. J'ai vu de jolis fauteuils, notamment en arrivant, qui avaient été exposés par le lycée Caron, si je ne me trompe pas. Voilà, nous avons vraiment des lycées. Et puis, rappelons que l'apprentissage, c'est aussi une des filières où on peut démarrer avec un CAP et terminer avec un master, avec beaucoup de persévérance et de savoir-faire. C'est tout à fait possible. Est-ce qu'il existe des aides spécifiques pour les artisans ? Alors, nous avons, j'ai déjà évoqué effectivement l'aide à la numérisation que l'on a mise en place spécifiquement pendant le Covid. On pourrait parler de Mobi, qui est une aide pour les artisans qui bougent, surtout sur les territoires ruraux. Mais ça s'est pas mal développé aussi, même sur notre agglomération qui n'est pas vraiment spécifiquement orale. Voilà, l'achat des véhicules est financé, co-financé par la région. Les équipements, les équipements de four, les équipements de matériel, de chambres froides, itinérantes. Un deuxième dispositif a accompagné les artisans pour la rénovation et beaucoup en ont profité. Malheureusement, ils étaient fermés pour certains, ce qui n'ont pas été considérés comme malheureusement essentiels. Et donc, ils ont pu bénéficier d'un soutien financier à la rénovation de leurs équipements et de leurs magasins. Alors, où peut-on se renseigner pour avoir toutes ces aides et pour obtenir des financements ou autre ? Alors, toutes ces aides sont disponibles sur le site de la région, aide-en-ligne haute-france.fr. Vous pouvez également appeler le numéro vert qui est générique et qui sert un peu pour toutes les passerelles d'entrée, 0800 60 02 80. Bon, ça va, vous retenez bien les numéros de téléphone. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, je vois que vous avez un peu de bijoux, peut-être des bijoux en or ou dorés à l'or ? Certains. Elle fait de son art l'accompagnement de nombreuses pièces. Elle fait de la derour à la feuille d'or. On part chez Marie du côté d'Arras pour vous faire découvrir son beau métier. Je travaille la dorure, mais de façon un peu plus contemporaine. L'idée, c'est de porter la petite touche dorée de l'or et précieuse, mais en sortant du cadre habituel de la dorure sur moulure, sur cadre, sur tableau, et en l'intégrant dans un intérieur contemporain, sur du papier peint, sur les murs, sur de l'enduit. Il n'y a pas trop de limites à la feuille d'or, en fait. On peut le mettre un peu partout. C'est un petit carré de 8 cm par 8 cm, très très fin. Ça fait 4 microns d'épaisseur. En fait, c'est l'or en lingot qui est battu par un batteur d'or jusqu'à ce qu'il arrive à une très fine épaisseur. Et à la base, ils ont créé la feuille d'or pour faire croire que c'était un objet doré. Donc, ça épousait vraiment la forme de l'objet du bois et ça avait vraiment le côté doré de la feuille de métal. Et donc, la feuille d'or, elle se présente sous cette forme-là. Donc voilà, on ne met jamais les doigts dessus, sinon on n'a plus rien, on n'a que des miettes. Ensuite, je viens couper ma feuille. Et on va travailler avec des petits morceaux. Donc là, par exemple, je vais dorer un lotus. Ce que j'aime beaucoup, intégrer la feuille d'or sur les végétaux. Ça met bien en évidence toutes les aspérités de la nature, toutes les nervures. Donc là, je le prends. Vous avez vu, ça s'envole super facilement. Du coup, c'est très volatile et c'est très, très fragile. Donc, on le touche avec le doigt, ça tombe en poussière. Donc, quand on travaille la dorure, on oublie ses doigts et on oublie de respirer, parce que sinon, ça s'envole. Alors, je ne mets pas plusieurs couches, mais je superpose toujours les feuilles pour qu'il y en ait vraiment partout. Et après, de toute façon, ça ne se superpose pas. Donc, en époustant, il ne va rester qu'une fine couche. Il y a deux techniques en dorure. La dorure plus traditionnelle, on va dire, sur des cadres, sur du bois, c'est une dorure à la détrempe où on réveille la colle avec de l'eau. Et ensuite, on vient poser notre feuille d'or. Et là, c'est une dorure à la mixtion. C'est-à-dire que la mixtion, c'est une sorte de colle transparente. Il y a un temps de séchage à respecter et après, elle peut recevoir la feuille d'or. On dit que la mixtion est prête à recevoir la feuille d'or quand elle est amoureuse. Ça veut dire quand elle est juste un petit peu, pas complètement sèche, mais pas non plus complètement poisseuse. Et là, elle est amoureuse, elle reçoit la feuille d'or. Et voilà, c'est fini. Et après, il faut attendre que ça sèche. Sur la feuille d'or, on ne rajoute rien. Pas besoin de mettre un vernis, rien du tout. Elle tient toute seule. Merci à nos journalistes et merci à Marie que l'on peut retrouver également sur ce salon. Alors, ils ne sont pas allés chez elle, mais nous la recevons sur le plateau. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors, vous êtes céramiste. Oui. Pouvez-vous un peu nous parler de votre métier ? Alors, je travaille la céramique depuis pas mal d'années, mais surtout depuis sept ans, où j'ai créé mon entreprise et je fabrique des pièces utilitaires, comme vous pouvez avoir ici, et des pièces plus artistiques, comme celle-ci. Alors, en quel matériau c'est fabriqué ? C'est en porcelaine. En porcelaine. Et vous travaillez la porcelaine combien de temps pour obtenir une pièce comme celle-ci ? Alors, c'est difficile à dire parce qu'en fait, ça se fait dans beaucoup d'étapes. J'ai déjà en fait la création de tous ces petits éléments-là, en fait, un par un, que je vais tremper dans de la porcelaine, ces petits morceaux de bois. Je les fais sécher. Il y a plusieurs étapes de séchage. Et puis après, je fabrique la pièce et je viens les agglomérer dessus, puis une première cuisson, et puis enfin l'émaillage, une deuxième cuisson. Donc, en fait, c'est vraiment très difficile de vous donner un temps parce que c'est de longue haleine et en plusieurs étapes. Oui, et puis chaque pièce est unique, je suppose. Tout à fait, oui. Alors, vous utilisez aussi des couleurs ou des peintures spécifiques ? Oui. Alors, ça, c'est des émeaux que je crée à partir de matières premières et d'oxyde. Alors, d'où vous est venue cette envie de faire céramiste ? J'ai toujours eu envie de travailler de mes mains. J'ai été styliste pendant 15 ans pour des entreprises textiles de la région du Nord et de Paris. Et puis, l'appel de travailler sur des choses plus artisanales a toujours été présent, mais a été plus fort il y a à peu près 7 ans où j'ai créé mon entreprise. Alors, c'est important de se trouver sur un salon comme celui du CIMA ? Tout à fait, parce que déjà pour le partage avec les autres exposants et puis pour montrer aussi ce qu'on fait au public et puis avoir leur retour, discuter avec eux de différentes techniques, c'est toujours assez enrichissant. Alors, sur le salon, on vous retrouve sur quel stand ? Là, vous me posez une colle, je ne sais plus. Enfin, on retrouve Caroline sur le salon, en tout cas sur un des stands. Il faudra un peu visiter le premier, deuxième, troisième étage, toute façon, c'est fait pour ça. Elle est au deuxième étage. Et en dehors du salon, on peut vous retrouver où ? Alors, sur mon site internet, donc carolineprevot.fr. Je suis aussi jusqu'à la fin de l'année au Grand Bassin à Roubaix. J'ai mon atelier aux ateliers Jouret à Roubaix. Je vais bientôt déménager, je pense plutôt début de l'année prochaine. Et puis, je suis également dans une boutique à Tournai et dans d'autres endroits, mais la liste est un petit peu longue. Donc, tout est marqué sur le site, en fait. Alors, je vais vous le dire, on m'a dit dans l'oreillette, c'est le stand 63. Ah, d'accord. Au deuxième étage. Alors, merci Caroline. Alors, je ne sais pas si certains de vos objets ont déjà été exposés sur l'île. En tout cas, ils sont présents sur ce salon. Les équipes de Lille Design qui accompagnent ce salon sur le thème du design et que nous avons rencontré en mairie de Lille et sur le lieu de l'association, un reportage de Camille Tambré. L'île Design, nous sommes une structure qui se veut la structure de référence vers laquelle se tourner quand on parle de design dans la région de Haute-France. On est l'interlocuteur privilégié depuis dix ans. On fête cette année nos dix ans d'existence et nous sommes soutenus par des collectivités comme la métropole européenne de Lille ainsi que la région Haute-France pour justement accompagner toute forme d'innovation où les designers ont un rôle à jouer. Et nous, nous allons pouvoir les aider à développer leurs projets et à rencontrer les bonnes personnes qui vont pouvoir intervenir sur des projets qui peuvent être dans des domaines très variés. Alors, Dépliage est une des différentes expositions qu'on a eu l'occasion de monter. Cette exposition est particulière parce que c'est la deuxième édition d'un concept qui existe, qui a été créé par la Cité du Design, un homologue à nous en région stéphanoise. Une exposition qui nous avait bien plu et qu'on a voulu décliner pour les Hauts-de-France. Donc, on a retenu le principe de déplier des objets, d'expliquer finalement comment ces projets innovants ont été conçus avec des designers. Donc, on déplie les phases de conception et de développement de ces projets. On découvre finalement la phase cachée du travail d'un designer en lien avec l'entreprise et ses contraintes techniques. Et donc, on expose de façon très accessible, très didactique pour le plus grand nombre, finalement, différentes formes d'innovation dans différents secteurs. Et donc, on a ainsi des projets qui sont des projets de start-up, de petites entreprises, de PME, mais aussi de grands groupes, mais qui ont tous des produits récents qui viennent d'arriver sur le marché, qui commencent à être vendus, voire même des projets nouveaux qui ne sont pas encore commercialisés. Donc, on va pouvoir découvrir des nouveaux produits qui ne sont pas encore connus du grand public, comme par exemple une nouvelle chaussure de foot du groupe Decathlon, avec la marque Keepstar qui fabrique ses chaussures et qui innove avec une nouvelle chaussure qui va arriver sur le marché très bientôt. Et donc, on va pouvoir avoir des stades de mise au point sous forme de maquettes et de prototypes pour comprendre finalement comment cette innovation a pu être développée avec un designer. Donc là, on est dans le champ grand public, très industriel, très grande distribution. Et on a aussi des projets beaucoup plus modestes, comme ce projet qu'on expose également dans le cadre du CIMA, qui est un bout de canapé en céramique, donc qui est un mobilier d'intérieur décoratif essentiellement, mais qui revisite un savoir-faire historique de la céramique en Haute-France, d'une entreprise qui s'appelle France Design Céramique, qui a souhaité faire appel à des designers pour justement revisiter son savoir-faire. Donc comme ça, on va pouvoir introduire de la céramique dans un univers qui n'est pas le secteur traditionnel de l'entreprise, qui est plutôt l'univers de la salle de bain, des lavabos ou des toilettes ou des baignoires. Et donc finalement, on va permettre à cette entreprise qui a fait appel aux designers dans le cadre d'un concours international d'arriver à développer un nouveau projet dans un autre secteur de l'habitat en revalorisant son savoir-faire, en faisant connaître une nouvelle facette de son savoir-faire, de son histoire, ce qui permet à cette entreprise de trouver des nouveaux clients, des nouveaux usages et de développer une nouvelle image qui remet au bout du jour, on va dire, un matériau qui peut paraître un petit peu ancien, un petit peu historique au départ. – Sous-titrage Société Radio-Canada « Louvre Design » par exemple, « Passé, présent, mémoire industrielle » ou « Design, please do so » je crois, si je parle bien anglais. Voilà, vous pouvez retrouver ses livres un peu partout dans les bonnes librairies. Alors il nous a rejoints et pourtant il est très 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 occupé en ce moment parce que dans quelques semaines, on va retrouver nos fêtes de Sainte-Barre qui sont très importantes sur le territoire. – Monsieur Philippe Duquenoy, huitième vice-président chargé de l'économie touristique à l'Aglolanse-et-Vin, monsieur Duquenoy, bonjour. – Bonjour à vous, bonjour à tous nos auditeurs. – Alors quelle est l'importance d'un salon comme celui-ci pour le tourisme sur l'Aglolanse-et-Vin ? – Oh très important, un salon contribue bien entendu à la notoriété, la notoriété de notre agglomération, mais ça conforte aussi son positionnement, son positionnement autour de la valorisation patrimoniale et culturelle, j'insiste. Il fait venir des artisans de toute la France. – Alors le territoire est riche en matière d'art et de patrimoine, pouvez-vous nous en parler ? – Oui bien sûr, notre territoire c'est en réalité un livre ouvert, un livre ouvert à ciel ouvert, mais à toute l'histoire, l'histoire de la grande guerre, l'histoire aussi des mines, de tout ce régime minier, et il y a des traces partout sur notre territoire. Encore faut-il s'appuyer dessus. Eh bien on est très attaché, et cela depuis plus de dix ans, à justement ces traces, les mettre en valeur. – Alors le musée du Louvre-Lens et l'art sont aujourd'hui très présents sur le territoire, une bonne visibilité justement pour nos artistes et nos artisans, est-ce qu'on développe ce tourisme de plus en plus sur le territoire ? – Bien sûr qu'on développe le tourisme depuis plus de dix ans, vous savez que le Louvre-Lens est un télé depuis plus de dix ans sur notre territoire, sur cette friche industrielle, mais aussi il y a cette reconnaissance de l'UNESCO sur ce bassin minier. Et donc bien entendu on s'appuie cela pour montrer tout ce qui existait avant, parce que nous n'avons pas attendu ces événements. Ce territoire est riche en culture. – Oui et on sent vraiment avec l'arrivée du Louvre-Lens, une magnificence de tout notre patrimoine en fait, qui n'était pas avant aussi mis en avant. – Oui c'est vrai, c'est vrai. Notre, comment je vais dire, nous étions conscients que nous avions des choses. Nous les mettions en valeur, d'ailleurs toutes les communes le mettent en valeur. Je veux parler de la petite commune dont je fais partie avec ces deux petits musées. Mais il fallait avoir ce dynamisme qu'a pu avoir le Louvre-Lens en s'installant, avec ses différents directeurs, pour révéler cette richesse, toute cette richesse. – Alors je vais dire ici, on passe du ballon au salon, puisqu'on est au stade Bollard. Ce stade a-t-il vocation à continuer ce genre d'événements d'ailleurs ? – Bien sûr, vous savez le stade de Lens est connu dans toute la France. On connaît ce stade, pas seulement pour ses performances, mais on le connaît aussi pour sa population, ses supporters. Et bien entendu, nous travaillons, et l'Office de tourisme travaille d'ailleurs, avec le stade, en créant des événements. Je vous parle des Skype Games par exemple, qui ont un énorme succès. Et c'est un partenariat bien entendu avec ce stade mythique, j'insiste sur le fait, mythique. – Et puis il y a des visites aussi du stade Bollard. – Bien sûr qu'il y a des visites qui sont organisées tout à fait régulièrement. – Alors, je parlais en début d'interview de la Sainte-Barbe qui arrive. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, pour inviter nos téléspectateurs à y aller ? Parce que c'est dans quelques semaines, dans quelques jours. – Oui, on est à l'aube de cette Sainte-Barbe de cette année. Et bien entendu, cette Sainte-Barbe, elle est fêtée quasiment dans toutes les villes du bassin minier. Et puis on a eu cette idée, au niveau de l'Office de tourisme, de la rendre véritablement nationale. – Je dis bien nationale, parce que nous avons des touristes nationaux, mais aussi internationaux, qui viennent pour cet événement. Alors l'agglomération Lens-Liévin a créé cet événement, sur Lens-Liévin et Loss-en-Gohel. Mais il ne faut pas croire que ça se limite à ça. Les étincelles pour préparer cette fête de la Sainte-Barbe, cette fête du feu aussi, et bien elle se répercute dans toutes les communes qui faisaient cette Sainte-Barbe avant et qui le mettent aujourd'hui en avant. Ils le mettent en avant. Il y a je crois 11 communes, sur les 36 de notre agglomération, qui aujourd'hui font partie, une semaine avant ou un peu après cette fête de la Sainte-Barbe. C'est un grand événement. Et je crois d'ailleurs que l'année prochaine, il faudra que nous soyons très inventifs et très participatifs pour que nous puissions fêter non seulement cette Sainte-Barbe, mais associer cette Sainte-Barbe aux ces 10 ans du Loup-Volence et ces 10 ans du classement à l'UNESCO de notre beau territoire. Oui, donc déjà le rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour célébrer les 10 ans. Absolument. Mais cette année, il faut être présent. Oui, bien sûr. Alors d'autres événements dans d'autres communes là qui vont arriver bientôt. Oui, bien sûr. Je pense Saint-Nicolas par exemple. Il y a Saint-Nicolas. Qui reprend après cette crise qui nous a un peu bloqué. Voilà, je veux parler de Saint-Nicolas, ça se passe plutôt sur Arne, si vous voulez. D'autres font leur marché de Noël, de Saint-Nicolas, le marché de Sainte-Barbe, voyez-vous. Donc tous ces événements sont sur notre territoire et les différentes villes. Oui, toutes nos communes reprennent un peu les marchés de Noël traditionnels. Bien sûr, cela revient. Enfin, on l'a attendu depuis maintenant, on va dire près de deux ans quand même. Mais aujourd'hui, nous sommes bien en forme pour que ces événements aient toute la place qu'ils méritent. J'ai d'ailleurs hier remarqué, pour les défilés du 11 novembre, par exemple, dans toutes les communes, un monde grandissant. Je pense que tout le monde a besoin de ressortir et de reprendre du lien social aussi. Oui, la descente au flambeau à 17h hier, de Notre-Dame-de-Lorelle jusqu'à notre musée de 14-18. Une population que nous n'attendions pas, avec beaucoup d'enfants aussi. Et ça, c'est toute cette reconnaissance que nous pouvons avoir pour ces commémorations de nos enfants, par nos enfants. Alors, où peut-on retrouver la liste des événements et des visites de la Grand Civin ? Sur le site, bien entendu, de Lance Liévin Tourisme, alors www.lancetourisme-lanceliévin.fr. Si je ne l'ai pas dit dans le bon ordre, vous allez le retrouver, j'en suis persuadé. Oui, oui, je pense qu'on tape Lance Liévin Tourisme sur Internet. Vous le trouvez très facilement. Merci beaucoup, Monsieur Diquet, d'avoir été avec nous. Alors, vous avez peut-être des cadeaux à faire pour Noël. Il est temps de faire votre petit shopping et vous avez le choix sur le salon. On part tout de suite découvrir le travail de Floriane Leblond, que vous pouvez retrouver également sur ce salon. Merci à vous. Je m'appelle Floriane, je suis créatrice de bijoux pour ma marque Empreinte d'apesanteur. et je crée des bijoux en résine et en cuivre avec un style plutôt minimaliste et contemporain. Je fais vraiment tout type de bijoux, c'est-à-dire que ça va du collier, qui est ma pièce la plus identitaire, aux boucles d'oreilles, bagues, bracelets et prochainement des broches. Moi, je travaille vraiment avec des matériaux bruts, c'est-à-dire que le cuivre, c'est un métal qui n'est pas un métal précieux. Donc moi, c'est principalement ce qui m'anime, c'est-à-dire que je détourne un matériau brut qu'on peut utiliser même en plomberie. Et la résine, c'est de la résine polyurethane ou de la résine époxy. Et donc en fait, ce sont des résines liquides. Donc je travaille avec des bouteilles, je fais des petits mélanges qui sont entre la chimie et la cuisine. Je crée mes couleurs, je crée mes inclusions dans la résine. Et en fait, tout ça, mis bout à bout, petit à petit, arrive aux bijoux. Tout commence vraiment sur ce poste-là, où là, c'est la création de la matière brute, comme on disait. Donc où je vais travailler vraiment la couleur et donner corps à cette matière liquide. Je crée des petits tableaux, en quelque sorte, où je viens inclure de la résine dans la résine. Du coup, je crée mes petites couleurs. Donc en fait, ça va assez vite, parce que les deux composants réagissent en quelques minutes seulement. Donc au niveau de la coloration, là, la résine est pure, elle est blanche. Mais quand je viens la colorer, donc c'est vraiment à ce stade que je peux inclure des pigments pour la colorer. Et très rapidement, en fait, elle va commencer à agir, enfin à prendre. Et donc c'est là qu'il faut rapidement venir l'inclure pour rester sur une matière liquide. Donc il faut aller assez vite. Moi, je suis coloriste de métier. Et en fait, une couleur, on a beau essayer de la reproduire, même si on a un oeil très affiné, il y aura toujours une petite subtilité, ce qu'on appelle une nuance de bain aussi en peinture. Et donc en fait, ça fait la magie de ces petites esquis. C'est que non seulement elles sont forcément uniques, puisqu'elles sont travaillées à la main, mais elles le sont d'autant plus que chaque éclat de couleur va venir illuminer la pièce différemment. Ensuite, c'est l'étape du ponçage, où on dégrossit, on polie, on affine, on vient vraiment lisser, homogénéiser la forme. Le perçage, pour tout ce qui est collier, par exemple. Et ensuite, on retourne à l'autre bout de l'atelier, qui est la partie propre, pour tout ce qui va être vernis sur les métaux, donc pour limiter l'oxydation. Et montage, montage sur les chaînes, montage également des bracelets. Je travaille par collection, après, je n'ai pas un rythme saisonnier, c'est-à-dire que c'est vraiment quand les envies me viennent, donc ce n'est pas forcément deux fois par an. Et je les distribue à la fois en boutique ou sur les événements, mais aussi sur mon site propre, sur Internet. On ne peut pas parler d'artisanat sans parler de notre musée du Louvre-Lens, dont aujourd'hui tout le monde est fier. Monsieur Norbert Crozier, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Autour du Louvre-Lens. Alors, je dirige la mission Hall Autour du Louvre-Lens, qui est une mission d'ingénierie touristique de Pas-de-Calais Tourisme. Alors, pouvez-vous nous rappeler un peu en quoi consistent les compétences Autour du Louvre-Lens ? Alors, c'est une mission qui s'est installée un peu avant l'arrivée du musée du Louvre et de l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial. Donc, l'objectif pour nous, c'était d'accompagner toute la filière touristique à se qualifier au niveau national et international, donc d'accompagner les porteurs de projets privés ou publics pour répondre aux nouveaux besoins des clientèles, des nouvelles clientèles qui arrivaient au musée du Louvre-Lens. Mais seul le Louvre-Lens ne fait pas une destination touristique, même s'il nous met sur une carte du monde et nous rend attractifs. Mais c'était d'associer tous les acteurs et toutes les offres pour qu'on puisse créer du court séjour culturel, du court séjour événementiel sur l'ensemble du bassin minier, puisque si vous associez toutes les offres et toutes les thématiques, on a largement de quoi faire et satisfaire de nombreuses clientèles, qu'elles soient locales, nationales ou internationales. Et puis forcément, depuis 10 ans, ça s'est fortement développé ? Oui, parce que beaucoup d'investisseurs, déjà les particuliers, ont investi beaucoup dans des Airbnb, des jits, des chambres d'hôtes, mais les hôteliers aussi sont venus sur le secteur l'ençoit, mais au-delà aussi. Les restaurateurs aussi ont adapté leurs offres en fonction des clientèles. Les offices de tourisme, les collectivités ont beaucoup investi avec les offices de tourisme. Donc oui, c'est un territoire, une destination qui se qualifie, qui répond du coup à des nouvelles attentes de clientèle autour du tourisme culturel, autour du tourisme événementiel. Alors, pourquoi être partenaire de ce salon ? Alors, c'est vrai que dans nos missions, on avait aussi l'objectif de travailler la fonction shopping et comment, à travers l'objet ou le produit, on peut valoriser un territoire, lui donner une touche de modernité, tout en respectant ses valeurs, ses traditions et son histoire. Donc, on a déployé une marque Hall avec des artisans et qui aujourd'hui, en collaboration avec beaucoup de designers, parce que l'idée, c'était aussi de réinventer à la fois le territoire, mais là, à travers le prisme de l'objet. Donc, on a développé une gamme d'objets Hall qui revisite, par exemple, la lampe de mineurs, qui travaille sur des bougies au senteur des terries, qui travaille le noir, comme le noir charbon, dans différentes gammes, qui travaille aussi la dentelle et, évidemment, le lin des Hauts-de-France. Donc, à travers l'objet, comment on va communiquer et vendre la destination touristique et les offres touristiques. Donc, c'est pour ça que design et artisanat sont un sujet à partir duquel nous travaillons depuis de nombreuses années. Donc, il était tout à fait naturel d'être présent sur ce salon. Oui, donc vous êtes présent, vous êtes à quel niveau ? Premier niveau, stand numéro 10. Et donc, on peut retrouver ces petits objets dont vous nous parliez, les lampes de mineurs, etc. Voilà, bougies, savons, bracelets en dentelle. Donc, tout se retrouve, toute notre gamme d'objets présents ici et aussi vendus dans l'ensemble des offices du tourisme de la destination autour du Louvre-Lens. C'est ce que j'allais vous demander. Où peut-on retrouver tous ces articles ? Alors, en toute proximité à l'Office du tourisme de Lens-les-Vins, au centre-ville de Lens, mais aussi à l'Office du tourisme de Douai, à l'Office du tourisme de Béthune. Vous pouvez le trouver aussi à la boutique du musée du Louvre-Lens. Et voilà, dans différents... Et sur Internet aussi, je suppose. Et sur Internet aussi. Il y a un site Internet, il y a une page Facebook ? Alors, on a un site Internet et prochainement un site e-commerce, donc www.autourdu-louvrelens.fr, qui présente la destination et les offres. Et vous aurez aussi toute la gamme d'objets, la panoplie des objets qui font référence à cette destination. Ce salon est un véritable outil, un atout pour les artisans et pour le tourisme en général ici sur le territoire ? Oui, tout à fait. Alors, Philippe Duquenois, avant, évoquait l'attractivité par l'événementiel à travers la Sainte-Barbe. Donc, c'est vrai qu'on mise beaucoup avec les acteurs du tourisme à rendre ce territoire plus attractif via l'événementiel. Et des salons, comme le Salon international des métiers d'ailleurs, fait partie d'une stratégie d'attractivité par l'événementiel, au même titre que la Sainte-Barbe ou d'autres événements sportifs qu'on peut avoir sur ce territoire. Alors, on est en direct sur les réseaux sociaux, là, aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez indiquer, par exemple, à un touriste qui serait, je ne sais pas, en Belgique ou ailleurs, comment ils s'organisent pour venir ce week-end au Salon ? Je crois qu'il faut passer par l'Office du tourisme de L'Anse-Lévin, qui est au cœur du coup, le pilote et l'animateur des offres touristiques. Donc, sur L'Anse-Lévin Tourisme, vous avez tout ce qu'il faut pour s'organiser. Sinon, sur Pas de Cali Tourisme, vous retrouverez aussi toutes les informations. Merci beaucoup pour ces invitations au voyage. Partons maintenant chez Lydia, avec Christophe, qui n'a pas eu le choix que de s'asseoir chez cette sympathique dame. J'ai choisi ce métier en deuxième temps, puisqu'il s'agit d'une reconversion. Je passais un CAP de tapissier garnisseur au lycée des métiers d'art de Saint-Quentin. Il y a eu la transmission de la maison d'Elleville. Et puis, ça va faire pour moi 12 ans que je suis aux commandes. On peut faire juste du nettoyage de tissus. On peut travailler sur des sièges anciens. Les gens souhaitent le garder, ce sont des sièges décoratifs. Par contre, le tissu est taché, abîmé, les teintes sont un peu passées. Donc, on va faire un nettoyage du tissu et un nettoyage de la boiserie, en faisant attention de garder pour la partie boiserie les patines d'origine. Ou alors, les gens peuvent nous ramener des pièces, le fauteuil complètement démentibulé. On en a, c'est assez régulier. Et là, on refait tout. Ça commence par le dégarnissage, un puzzle aussi, retrouver les pièces. Et puis, on va partir sur la petite ébinistérie, les assemblages, et puis la garniture tradit jusqu'à la couverture. L'action que je suis en train de faire, réaliser, c'est la pose du tissu de dos avec une finition en point caché. C'est-à-dire qu'on vient coudre le dos extérieur sur le tissu du dos intérieur qui est en retour. On a eu la chance d'avoir à travailler ce magnifique tissu, qui est un tissu Christian Lacroix. Un tissu un peu féminin, avec beaucoup de caractère. On a refait une patine noire used sur la boiserie. À l'origine, le métier de tapissier est multiple. Donc, il y a le tapissier bourrelier, tapissier garnisseur, tapissier villier, tapissier en décor. Il y a beaucoup de femmes qui exercent ce métier. Un métier inscrit dans les métiers d'art, un métier historique, bien sûr. J'ai la chance d'avoir des collaborateurs en or. Aujourd'hui, il y a Laurie et Émilie qui sont présentes. Christophe et Béatrice qui habituellement sont présents. Aujourd'hui, c'est la journée off. Ça va faire 14 ans que je fais ce métier. Si on n'a pas de patience, ce n'est pas la peine. Parce que ce n'est pas nous qui décidons, mais bien le siège, le tissu, les matières avec lesquelles on travaille. Donc, voilà, patience, rigueur, l'envie de bien faire. Et le dernier ? Le dernier, la passion, la passion. La passion, toujours la passion. Avoir envie de faire plaisir. Ce n'est pas avoir envie, c'est réaliser le rêve du patient. Du patient. Le patient, c'est mon siège. Du client. Merci Lydia, avant peine que vous vous retrouvez évidemment sur ce salon, tout comme Thomas et Emma. Bonjour Thomas, bonjour Emma. Bonjour. Alors, vous êtes maître verrier et vitrailliste. C'est ça. Alors, pouvez-vous un peu nous parler de vos métiers ? Maître verrier, c'est quoi ? Alors, maître verrier, c'est un titre pour définir un peu ceux qui ont un certain nombre d'années dans le métier du verre. Et nous, on est spécialistes dans le vitrail. Alors, vitrailliste, du coup, vous travaillez les vitraux. C'est ça. Ça consiste à couper du verre et le sortir dans du plomb. Après l'avoir un peu travaillé, on le soude, contre-soude et on l'installe dans des églises, chez des particuliers, en boîte lumineuse. Alors, quelle pièce vous fabriquez ? En fait, on fabrique l'ensemble. On ne crée pas le verre. On l'achète en plaques, on le coupe avec une roulette. Par contre, on le travaille. On va le peindre. Là, par exemple, celui-là, il est sablé. On va jouer avec la lumière. Comment vous réussissez à avoir ce type de motif, etc., dans ce verre ? Alors, par exemple, sur le verre violet, le motif, il est déjà... Les bulles sont déjà incrustées naturellement dans le verre. Les petites pointes de diamant qu'il y a dans le verre transparent, il arrive aussi tel quel. Là, nous, on a travaillé, c'est sur le roseau. On a créé le motif du roseau sur les verres. Combien de temps ça vous prend pour faire une pièce comme celle-ci, par exemple ? Alors, celle-là, on a été plutôt rapide. Il fallait la finir pour... Pour le steam app. Voilà. Il faut compter entre une et deux semaines. Et il y a tout le processus de création aussi, la partie dessin, qui peut être très rapide comme très longue. Alors, d'où vient cette passion pour ce métier ? Je suppose qu'il faut être passionné pour faire ce type de métier. Oui, oui. On n'est pas forcé à le faire. C'est ça. Moi, c'est venu par le biais de l'art. J'ai fait pas mal mon cursus dans l'art à Saint-Luc et dans une école à Bruxelles. Et après, c'est venu par les particularités du vitrail. Donc, la lumière, la couleur... La matière. Voilà, c'est vraiment... Et vous vous êtes rencontrée grâce à ce métier ou vous connaissiez avant ? On était voisins. Ah, vous étiez voisins. Et donc, c'est son métier ou c'est vous qui l'avez attiré sur ce métier-là ? Non. En fait, Thomas, son atelier, il l'a depuis 13 ans. Et nous, ça fait deux ans qu'on travaille ensemble. Donc, moi, j'étais sa voisine. Et quand on s'est mariés, j'ai rejoint l'aventure. Mais moi, ça fait plus de 20 ans que je fais du dessin et de l'aquarelle. Donc, moi, je m'occupe notamment des couleurs, en fait. C'est moi qui choisis les couleurs maintenant des verts. D'accord. Et donc, ce métier, on peut l'apprendre où ? Vous m'avez dit en Belgique ? Alors, moi, je l'ai appris à Chartres. Donc, après mon cursus, j'ai fait encore une formation à Chartres, au Centre international du Vitrail. pour me former techniquement dans le Vitrail. Après, il y a d'autres formations. Je sais qu'il y en a... Dans le Nord, c'est au Corbusier. Voilà. Et sinon, c'est plutôt à Paris. Et à Paris, oui. Alors, quelle est la plus belle pièce que vous ayez créée ? Je pense à celle de Saint-Anne-les-Eaux. C'est la plus grande. On peut retrouver ça ? Au Palais des Jours Heureux, le Palais Seigneur. C'est une pièce de 17 mètres carrés qu'on a réalisée il y a un an. Et donc, c'est vous qui l'avez réalisée. Alors, vous êtes sur quel stand, sur ce salon ? Et on peut vous retrouver où ailleurs que sur le salon ? On est au stand 54, au deuxième étage, sous le nom Vitrail Bleu numéro 7. Et sinon, on est présents assis loin dans notre atelier. L'atelier est ouvert aux visiteurs sur rendez-vous. Et sinon, on est assez actifs sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous donner le site internet où on peut vous retrouver. C'est Vitrail Bleu numéro 7, vitrailbleuenset.fr. Merci beaucoup de nous avoir un peu présenté votre métier. On part maintenant chez Coralie Velu, un designer mobilier que vous retrouvez également sur ce salon. Je m'appelle Coralie, j'ai 28 ans et je suis la créatrice de Pimp My Souche, qui est une entreprise qui crée du mobilier intérieur à base de souches de bois. Alors par exemple, je fais des tables, des luminaires, des sculptures, des illustrations à base de souches de bois brûlées. Tout ce qui est à peu près ce qui réfère au mobilier intérieur, au design, au mobilier vraiment utile pour la maison. Le mot d'ordre de l'entreprise, c'est vraiment de récupérer le bois. C'est-à-dire que des particuliers ou des professionnels vont m'appeler et vont me dire, bon ben voilà, j'ai abattu un arbre, je vais abattre un arbre. Est-ce que ça vous intéresse de récupérer la matière première ? Donc au lieu de les réduire en copeaux, moi je viens récupérer, faire sécher et ensuite je viens travailler le bois brut pour avoir à la fin un objet organique et esthétique. La plupart du temps, quand le bois est coupé, il est encore frais, il est encore utilisable. Et donc je travaille aussi bien avec du noyer, de l'if, de l'érable, du marronnier, et un peu tout ce qu'on me donne. Là on a passé l'étape de défonçage, donc on a vraiment la surface qui est droite, qui est parallèle. Et ensuite on va passer au ponçage qui va vraiment permettre d'avoir quelque chose de vraiment bien fini, de doux, de lisse. Et voilà, c'est la dernière étape qui est une des plus longues parce que c'est vraiment des heures et des heures de ponçage avec des grammages différents pour arriver à avoir une surface la plus douce et lisse possible. Et ce que j'aime bien avec le ponçage, c'est grâce à ça, petit à petit, vous passez d'une surface qui est vraiment brute comme ça, où vous ne voyez rien, pas de veinage ni rien, et au fur et à mesure que vous pensez, le veinage du bois ressort et c'est vraiment juste incroyable en fait. Ça, ça va être un chouette luminaire par exemple. Et on se dit en fait c'est juste un simple bout de bois, mais une fois que l'écorce sera enlevée et avec une ampoule, je pense que ça peut vraiment être... Ça ? Vous le voyez tout de suite ? Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Après, est-ce que c'est réalisable ? Je sais pas. Mais le but c'est d'essayer et puis si ça fonctionne super, si ça fonctionne pas, c'est pas grave, j'aurais essayé. Aujourd'hui où tout va très très vite, trop vite, moi j'ai le luxe de pouvoir travailler et de pouvoir vraiment déconnecter complètement de tout ça et d'être vraiment dans mon atelier et seule et vraiment avec rien de nocif autour, mis à part la poussière. Et ça c'est vraiment un luxe de vie que j'ai aujourd'hui, que je me bats pour avoir, ça c'est sûr, mais je suis vraiment contente et reconnaissante de pouvoir faire ce travail et de pouvoir continuer. Des artisans plus talentueux les uns que les autres, mais le talent ça s'apprend également dans nos écoles et notamment on peut préparer un diplôme qui s'appelle le CTM, le Certificat Technique des Métiers. Et pour cela, pour nous en parler, j'accueille Lucie Rousseau. Bonjour Madame Rousseau. Bonjour. Alors pouvez-vous nous parler de ce diplôme ? Oui. Alors c'est un diplôme qui est donné par la CMA, Hauts-de-France, et que vous pouvez préparer avec nous au Louvre-Lance-Vallée. Alors ça se passe au Louvre-Lance-Vallée, c'est sur combien de temps ? Ça s'adresse à qui ? Alors ça s'adresse à toutes les personnes qui veulent se former à un métier d'art, et on le prépare sur deux ans. Sur deux ans, pour quelles spécialités ? Alors toutes les spécialités de métier d'art sont concernées, il y en a 281 au total. Et la particularité de ce diplôme, c'est que les apprenants seront formés par les artisans eux-mêmes. Alors quel type d'artisans accompagne ce dispositif ? Je dirais des boulangers, des ferronniers, des... voilà ? Alors oui, ce sont tous les métiers d'art qui sont référencés. Donc vous allez pouvoir vous former au métier de vitraïste, au métier de céramiste, tous les métiers concernés par cette discipline. Alors et c'est sous forme de contrat d'apprentissage ou... ? On peut. Oui, on peut faire un contrat d'apprentissage en transition professionnelle également. Les stagiaires de la formation professionnelle peuvent être concernés. Et ça concerne les personnes à partir de quel âge et jusque quel âge ? Il faut en fait pouvoir, après le collège directement, vous pouvez tout de suite préparer un CTM, puisque c'est un diplôme qui équivaut à un CAP. Et puis ensuite, il n'y a pas de limite d'âge, vous pouvez passer le CTM. Est-ce qu'il amène sur d'autres diplômes ou sur d'autres écoles ? Oui, alors l'objectif ensuite, c'est de passer un BTM, donc de niveau supérieur, toujours dans la même discipline. Alors vous avez beaucoup de candidats, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au métier de l'artisanat. Oui, beaucoup de personnes sont intéressées justement parce que ça permet de faire des formations spécifiques sans partir forcément dans une autre région. Vous pourrez rester en Haut-de-France. Et beaucoup d'artisans le sont également, puisque cela permet de passer 80% du temps en entreprise. Alors, merci pour tous ces enseignements. Où peut-on retrouver les moyens pour s'inscrire à cette formation ? Alors, nous sommes ici au CIMA, au stand 76, vous pouvez venir nous rencontrer directement, ou vous pouvez contacter la CMA Hauts-de-France pour être dirigée vers les personnes qui peuvent vous renseigner. Il y a un site internet, il y a une page Facebook où les jeunes peuvent se renseigner ? Oui, il y a internet, Facebook, LinkedIn. Sur internet, vous pouvez nous trouver facilement. La CMA. Alors, merci beaucoup Madame Rousseau de nous avoir renseigné sur ce diplôme. Notre invité suivant connaît bien les artisans, puisqu'il est le président de la Chambre des métiers d'art des Hauts-de-France. Monsieur Gabriel Hollander, tout de suite après ça. Monsieur Hollander, bonjour. Bonjour LME. Alors, bienvenue sur le plateau de Télégoël, en plein cœur du Salon international des métiers d'art. Salon que vous connaissez bien, puisque vous êtes le président de la Chambre des métiers, qui regroupe pas seulement les métiers d'art, vous me le disiez, mais aussi tous les métiers des Hauts-de-France. Alors, pouvez-vous un peu nous dire en quoi consiste ce salon ? Alors, écoutez, d'abord, merci pour votre invitation. Eh bien, écoutez, ce salon spécifiquement réservé aux métiers d'art, pour nous, c'est une très belle vitrine. Une très belle vitrine de cette filière. Une filière des artisans des métiers d'art qui ne cesse de se développer, avec des entreprises qui se développent, par exemple, qui exportent de plus en plus. Et nous, Chambre des métiers, nous sommes là pour accompagner cette filière et ces artisans. Est-ce que c'est spécifique à la région Hauts-de-France et au Pas-de-Calais, cette mise en avant de nos artisans ? Alors, très sincèrement, nous étions un peu précurseurs. Ça se développe un peu dans toute la France, parce que l'excellence française, le savoir-faire français se développe partout. Mais nous, Chambre des métiers du Pas-de-Calais, Chambre des métiers Hauts-de-France, nous étions en avance et maintenant, un peu tous nos collègues sur le terrain français mettent en valeur ces métiers d'art. Alors, c'est aujourd'hui l'ouverture du salon. Après deux ans d'absence, c'était important de remettre en place ce beau salon ? Ah oui, très très important. Juste avant de passer ici, j'étais là-bas en face et j'étais content de voir à quel point il y avait déjà du monde, en termes de grand public, et le plaisir de voir aussi tous ces collégiens, tous ces lycéens et les primaires qui sont déjà là, parce que ça va leur donner une ouverture d'esprit. Et donc, c'est très important. On sent que les gens ont besoin de ressortir, de participer à de belles manifestations comme ce salon. Et puis, vous savez, on peut dire ce qu'on veut. Il n'y a rien tel que de venir sur place, de voir les produits, de voir ce que nos artisans font. Et puis surtout, il y a des démonstrations. Ils travaillent devant le public. Donc, c'est vraiment très important. Oui, j'allais vous demander combien d'artisans on peut retrouver sur ce salon et qu'est-ce qu'on peut retrouver comme type d'animation, par exemple ? Alors, écoutez, il y a environ 130 artisans présents. Il faut savoir que tous les ans, nous refusons beaucoup d'artisans qui souhaitent revenir. Mais bon, il y a un manque de place. Et puis surtout, nous sommes difficiles. On veut vraiment que ce soit vraiment l'excellence. Et puis, on peut retrouver des tas de spécialités. Le textile, la production de bijoux. Enfin, il y a un choix considérable. De la maroquinerie, du travail sur bois. Il y a beaucoup d'animations, beaucoup de démonstrations. Il y a aussi, c'est important, je pense, une trentaine de centres de formation. Ce n'est pas le tout que les jeunes et que le grand public viennent. Il faut qu'ils sachent aussi que c'est facile de se former et de trouver un chemin et un épanouissement professionnel dans ces métiers d'art. Oui, parce que ça reste quand même des métiers manuels. Et du coup, ça peut pousser certains jeunes qui n'aimeraient pas trop l'école, on va dire, à se diriger vers ce type de métier. Oui, alors écoutez, là, je vais élargir un peu ma réponse. Vous savez, des métiers vraiment manuels, il n'y en a plus beaucoup. Même dans les métiers de l'artisanat, bien souvent, il faut savoir réfléchir, calculer, compter, faire des plans. Il n'y a pas que le manuel. Des purs manuels, il n'y en a plus beaucoup. Et puis d'autre part, je le rappelle, nos métiers, dit encore manuel, ne sont pas réservés qu'aux gens qui n'aiment pas l'école ou qui ne travaillent pas bien à l'école. Bien au contraire. Enfin, on est en train de renverser la tendance. Nous, Chambre de métiers, à travers notre centre de formation, qui est le plus important des Hauts-de-France, aujourd'hui, on est à peu près, pour les Hauts-de-France, à 8000 apprentis. Et j'en profite, on est dans le Pas-de-Calais, je suis président du Pas-de-Calais pour dire que le centre de formation d'Arras, juste à côté d'ici, est le plus important de Hauts-de-France. La dame qui a intervenu juste avant moi a très bien parlé de notre CTM, qui est extrêmement rare. Métiers d'art et métiers rares. Donc, pour vous dire que tout ça, c'est quand même très important, quoi. Alors, je reviens au côté manuel et les enfants. Non, ça peut intéresser tous les jeunes, tous les jeunes et tout le public. Parce que dans nos métiers aussi, on voit bien qu'il y a beaucoup de reconversions. Il y a des gens, ils font des études, ils choisissent une voie, puis ils se rendent compte à un certain âge que finalement, ce qu'ils font, ça ne leur plaît pas. Ils se disent, mais merde, si je veux changer, c'est maintenant. Ils viennent vers nos métiers, vers nos formations. Le terrain de jeu est considérable. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, que tous ces métiers avant avaient peut-être moins une belle image. Et dans ce type de salon, on peut valoriser ces métiers. Vous avez tout à fait raison. Dans ce type de salon, j'allais dire, on est ici au Stade Bollard, une balle en or pour valoriser nos métiers, pour valoriser nos artisans, pour montrer nos vrais parcours de formation et le vrai visage de nos métiers et notamment des métiers d'art. Alors, ce salon dure jusque dimanche soir, mais pas seulement, parce que semaine prochaine, une nouvelle formule s'est développée, je suppose à cause du Covid, un salon numérique. Tout à fait. Il y aura un salon numérique, digital. Alors, je le dis, l'idéal, c'est de venir sur place, de voir ce qui est fait, de voir les artisans au travail. Néanmoins, pour ceux qui ne pourraient pas venir, pour ceux qui pourraient prolonger, il y a effectivement, durant plusieurs jours, le salon sous forme numérique. Et pour des gens qui ne pourraient vraiment pas venir cette année, qui vont aller voir le numérique, croyez-moi, ça va leur donner envie de réserver des dates pour l'année prochaine et de venir l'année prochaine. Vous attendez beaucoup de monde sur ce salon ? Oui, je crois qu'en 2019, on était à environ 21 000 visiteurs. Je suis plein d'espoir qu'on ait nettement plus de visiteurs cette année. C'est un gros avantage d'être ici, au cœur du Stade Bollard ? Oui, parce que le Stade Bollard, moi je trouve qu'à Lens et le bassin minier, c'est formidable. On a à la fois le Musée du Louvre et on a le Stade Bollard avec le meilleur public de France. Donc, c'est symbolique, c'est un très bel endroit et c'est vraiment très bien. Alors, déjà au travail pour la 7e édition ? Alors, on va d'abord bien transformer cette 6e et aussitôt après, on prépare la 7e pour toujours faire mieux. Un petit message pour nos téléspectateurs et pour les futurs visiteurs ? Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas prévu de venir au salon ce week-end, modifiez votre emploi du temps. Venez, vous repenserez à moi, vous ne serez pas déçus, vous ne le regretterez pas. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, il sera certainement présent comme chaque année sur le salon. Nous avons avec nous M. Jean-Claude Janson, l'artisan le plus connu de l'Anse et nous pouvions faire cette émission sans lui. M. Janson sera avec nous dans un instant. Bonjour M. Janson, merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, que pensez-vous de ce 6e salon ? Ça vous a manqué ? Bonjour. Oui, c'est sûr qu'on s'est senti un peu seul pendant quelques années. Et c'est un grand plaisir de retrouver un lieu aussi artistique, prometteur, joyeux, de partage. Parce qu'il faut le dire, vous, vous êtes là depuis le tout premier. Je suis là depuis le premier salon, c'est-à-dire quand on a commencé à essuyer les plâtres au stade Léo Lagrange. Et donc, voilà, c'est une longue histoire, mais qui est très intéressante. Sans arrêt, on évolue dans la qualité, dans le choix des exposants, dans le choix aussi de l'étendue des territoires. C'est super intéressant et, comment dire, et formateur aussi. Alors, votre métier à vous, c'est pâtis-goustier ? Alors, mon métier, c'est pâtissier-chocolatier à la base. Et le mot pâtis-goustier, en fin de compte, c'est une association coopérative des Hauts-de-France, qui est la plus ancienne de France, dans le domaine de la gastronomie. Et c'est quoi la différence entre pâtissier-chocolatier et pâtis-goustier ? Alors, pâtis-goustier, dans le pâtis-goustier, il y a pâtissier. Et goustier, c'est le goût parce qu'il se trouve que dans nos très adhérents, puisqu'on est toujours très adhérents depuis le début de cette aventure, il peut y avoir aussi des traiteurs, des personnes qui ont un salon de thé, qui font de la restauration. Voilà, donc goustier, c'est plutôt le goût dans sa généralité. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur votre stand, sur le salon ? Alors, sur mon stand, cette année, je vais bien entendu exposer la plupart de mes spécialités de bonbons de chocolat. Souvent, ces spécialités sont des produits qui ont été réalisés avec les grands événements qui ont pu se passer ces deux dernières décennies. Ensuite, on va faire beaucoup de démonstrations pour montrer que nous sommes des métiers dans l'artisanat qui forment beaucoup et qui avons aussi besoin, évidemment, de beaucoup de personnes pour pouvoir progresser et travailler. Donc, on va se mobiliser pour être des grands formateurs dans le domaine de l'apprentissage. Et donc, cette année, j'aurai trois apprentis sur le stand qui font partie de notre maison, qui vont être là pour montrer un petit peu les côtés artistiques de notre métier et l'intérêt éventuellement que ça pourrait susciter auprès des jeunes. Est-ce que c'est vraiment une très bonne visibilité, ce salon ? Je pense que c'est une très bonne visibilité parce que le panel des exposants est quand même très riche et de grande qualité. Et généralement, pour moi, personnellement, la plupart des personnes qui viennent visiter ce salon sont quand même des personnes assez initiées à tout ce qui est beau, au domaine de l'art et de l'artistique. Alors, votre spécialité à vous, c'est quoi ? J'ai beaucoup de spécialités. Alors, évidemment, là où je m'éclate le plus, c'est quand je fais du travail artistique, quand je fais des pièces, quand je réalise des pièces de commandes, évidemment, mais aussi des pièces personnelles pour des salons à l'étranger ou en France. Alors, mon truc à moi, c'est les robes en chocolat que je fais en partenariat souvent avec des stylistes, évidemment, des mannequins. On en retrouve cette année sur le stand ? Alors, malheureusement, c'est une petite frustration pour moi cette année, c'est que je ne peux pas en faire parce que ça attire trop de monde. Et comme on doit éviter les mouvements de masse, donc malheureusement, je ferai d'autres démonstrations, mais pas celles-ci. On peut peut-être les retrouver en photo sur Internet ? Oui, je pense que ça, il n'y a pas de souci. Et si on a un petit cadeau à faire, par exemple, pour les fêtes ? Un petit cadeau en chocolat ? Il y a l'embarras du choix, je pense, puisque les chocolats, quand même, en général, sont conservables. Jusqu'aux fêtes, il n'y a aucun souci. Donc, on a des très, très beaux coffrets. Comme on peut voir là, sur le devant ? Comme on peut voir devant. Alors, il y en a un qui s'appelle Fleur de Bonheur. C'est un coffret qui a été fait pour soutenir l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, quand il y a des mouvements comme ça, médiatiques, qui sont vraiment très porteurs, et qui, moi, me fascinent et me passionnent aussi, généralement, je trouve toujours une idée pour soutenir par mon métier ce type d'événement. Alors, il y a eu aussi l'arrivée du musée du Louvre-Lens. Là, en partenariat avec la direction, j'ai pu réaliser deux coffrets, dont un collector, qui est unique en France et en son genre, puisqu'il y a une médaille de collection qui représente le musée du Louvre, et un timbre de collection aussi, qui représente la star de l'ouverture, la star artistique, on va dire, à l'ouverture du musée, qui était la liberté guidant le peuple. Alors, vous êtes sur le stand au deuxième étage, au troisième étage ? Quel stand ? Troisième étage. Troisième étage, et votre numéro de stand ? Ça doit être 100 et quelque chose. Voilà, 100 et quelque chose, sinon on peut vous retrouver sur le boulevard Basli, à l'Anse, face de la mairie. Voilà, la maison historique se trouve, plage Jean Jaurès à l'Anse, en haut du boulevard Basli, sur la plage Jean Jaurès. Merci beaucoup, M. Janson, merci de nous avoir accompagnés. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va goûter un petit chocolat, je vous rassure. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à venir rencontrer les nombreux artisans sur ce salon des métiers d'art de l'Anse, qui est ouvert ce samedi, aujourd'hui vendredi, samedi et dimanche de 9h à 19h, des pièces uniques, des métiers originaux à découvrir, un savoir-faire impressionnant, un salon à ne pas manquer, des formations aussi si vous avez envie d'apprendre ce métier. Merci au CIMA de nous avoir accueillis, merci aux artisans d'avoir déposé quelques objets pour notre décoration et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain sur Télégoël pour vos programmes habituels. A très bientôt et prenez soin de vous.